que je vais recevoir mon invité directeur de publication de massiwa ijabou bakari assalam alaikum alaikum salam merci d'être avec nous pour oui donc on va essayer de vous rapprocher un peu plus de l'ordinateur pour qu'au niveau sonore ou encore du micro pour qu'au niveau sonore nous puissions bien entendre donc cette semaine a été chargée au niveau de l'actualité bien sûr politique on a eu le journal massiwa qui nous a donné beaucoup d'informations déjà vous remercier pour le travail formidable que vous nous fournissez et déjà il y a eu ce premier coup de tonnerre qui a eu lieu le week-end dernier le discours du vice-président djafar et à partir de là voilà tout c'est des tout ça n'est suivi des différentes conférences de presse et avant de revenir sur cette conférence de presse comment vous en tant que médias comment les comoriens ont perçu et comment l'onde de choc de ce discours du vice-président djafar il ya il s'est passé en deux temps en fait parce que de prime abord le gouvernement le pouvoir en place a qualifié la déclaration du vice-président de non événements mais c'est devenu plus rapidement malgré tout une affaire nationale qui a de multiples dimensions comment ça s'est passé bon il ya tout le monde en fait s'attendait à la sortie de djafar parce que c'est un secret pour personne que les deux les deux hommes d'état que sont le président et son vice-président ça fait un petit moment qu'ils s'entendent plus mais vraiment plus du tout quoi même c'est les proches conseillers du du vice-président se demandait à quel moment en fait il allait se déclarer publiquement tellement ça n'allait pas ça ne va pas au sein du gouvernement entre les les deux hommes donc la déclaration du vice-président a été attendue et ça n'a surpris vraiment personne du tout par contre ce qui a surpris c'est les arguments utilisés c'est la la hargne et puis le le ton et et le fond vraiment parce qu'il s'est positionné en tant qu'homme à tant que juriste qu'il est il a descendu mais vraiment point par point les arguments avancés par le pouvoir c'est ce qui a fait le plus mal c'est pas parce que c'est un fait que le vice-président se désolidaise autant et remet en cause la politique gouvernementale ça pose vraiment un problème parce que ça a été fait c'était rappelé on l'a rappelé tous les médias l'ont rappelé c'est pas la première fois que un vice-président s'oppose à son président il ya eu le cas d'idynagramme il ya eu le cas sous sa azali premier il ya eu le cadeau de carabie aussi plus récemment avec qui l'île il ya eu fouad mouadji mais c'était des oppositions fêtres et c'était au sein du gouvernement ça sortait pas vraiment mais là que le vice-président prennent la parole publiquement dans un jour dans une manifestation comme ça où il ya tout gaziga qui est réuni rappelons que jaffa est le vice-président d'un gaziga et qu'il part à un gazigomé à amrodjou pour prendre la parole et s'opposer directement ouvertement de cette façon là au président ça pouvait pas passer inaperçu en fait il a choisi le bon moment il doit choisi un bon timing et puis le discours il était et la fond et le fond et la forme pour vraiment déstabiliser déstabiliser le gouvernement est ce que vous l'avez dit un il ya bout est ce que la sortie du président on connaissait la divergence entre le président et son vice-président et mais vous l'avez dit tout le monde s'attendait à une sortie mais est ce que cette sortie là au niveau de la presse est ce que vous vous attendiez à ce que cette sortie là se fasse ce jour là cette journée où il devait présenter les voeux de l'aïd à angaziga chez le gouverneur de angaziga est ce que vous honnêtement vous attendiez à une sortie de la sorte au niveau médiatique pas du tout pas du tout sincèrement pas du tout parce que cette déclaration était attendue depuis un petit moment en fait on nous l'annonçait et puis remise au re-annoncé remise ensuite de suite à plus la la vraie surprise c'est pas seulement le fait que jaffa est parlé en fait nous on s'attendait à ce qu'il ya déjà fait et d'autres personnes qui parlent en même temps mais ce jour là on n'attendait pas du tout djaffar c'était la vraie surprise c'était ça ce que djaffar prenne la parole ce jour là à cet endroit là on s'attendait à ce que le gouverneur persiste donne encore plus de garantie à l'opposition qui s'engage avec eux mais pas à l'annonce de djaffar pas du tout alors à la sortie immédiatement après son annonce il y a eu sur les réseaux les réseaux sociaux sont emballés certains pro azali du gouvernement ont appelé on va dire la démission de de djaffar du vice-président à djaffar certains ont même dit quand on est ministre soit on la ferme soit on démissionne exactement avant d'aller encore plus loin avant de montrer les déclarations des uns et des autres et notamment des autres vice-présidents je voudrais qu'on accueille le doctorant rafsan djani pour nous donner le statut particulier du vice-président pour qui puisse nous dire si le président est aujourd'hui un membre du gouvernement comme les autres ou si son statut est particulier rafsan djani assalamu alaikum alaikum salam donc vous nous avez suivi merci encore une fois d'être là pour pouvoir apporter des éclaircissements sur notre constitution à tous les comoriennes du monde qui nous suivent vous comme nous tous avons suivi les événements qui ont émaillé la politique comorienne cette semaine vous avez suivi vous avez entendu vous avez écouté le discours du vice-président d'abord avant de répondre à ma question sur le fond comment avez-vous trouvé les arguments qu'il employait en tant que juriste en tant que vice-président bien sûr mais c'est aussi un juriste comment avez-vous comment analysez-vous la sortie du vice-président bien moi j'étais j'étais agréablement surpris je suis pas journaliste je ne suis pas au fait des secrets du palais mais comme j'ai coutume de les appeler les juristes du palais eux ils avaient un argumentaire un peu un peu un peu convenu et là j'ai retrouvé effectivement comme comme a dit comme a dit jabou j'ai retrouvé un un juriste plus qu'un vice-président son discours et il est remarquable son discours c'est à dire que vous avez des arguments juridiques pas un seul moment vous avez un retentissement politique mais c'est des arguments juridiques bien calés j'avais même l'impression que j'aurais même pu écrire ce discours tellement c'était des arguments je lui ai dit que bien bien ficelé donc j'étais agréablement surpris d'abord enfin d'abord et puis surtout parce qu'il en a appelé au droit et ça ça m'a je suis très sensible oui justement le le droit c'est c'est l'argument que vous sortez souvent en disant on ne parle pas de politique avant de parler politique restons dans le droit pour que la politique puisse s'exprimer on a eu ensuite des sorties politiques des gens qui ont demandé la démission du vice-président est-ce que vous pouvez nous rappeler le statut aujourd'hui du président et des vice-présidents de l'union des commons alors pour comprendre le statut du vice-président il faut remonter à l'élection présidentielle il faut que les comoriens comprennent que notre élection présidentielle est une élection un peu particulière c'est à dire que c'est pas une élection uninominal on vote une liste un ticket on vote une liste il y a quatre noms donc lorsque le comoriens glisse le bulletin dans l'urne l'onction du suffrage universel se déverse sur les quatre c'est les quatre qui ont l'onction du suffrage universel de sorte que au sortir de l'élection nous avons quatre élus ce sont quatre élus qui sont à égalité de légitimité il n'y en a pas eu un qui est plus légitime que l'autre puisque c'est l'élection présidentielle au suffrage universel direct qui a déversé l'onction du suffrage universel de sorte que ce vice-président il au même titre que le président dispose de la maîtrise de son mandat c'est à dire que il a la garantie de la durée que ne peut rompre que volontairement par une démission volontaire que par des circonstances qui sont extérieures à sa volonté la maladie ou la mort ou la disparition ou bien le cas échéant le suffrage universel lui-même c'est à dire en cas de fin de mandat s'il n'est pas réélu ou s'il ne se représente pas donc le vice-président aujourd'hui est un élu dans la constitution et puis surtout il a d'autres d'autres caractéristiques c'est qu'en plus d'être un élu il est obligé c'est une obligation de la constitution d'être à la tête d'un département ministériel donc c'est un vice-président ministre et puis surtout il a une mission qui est un peu méconnue c'est à dire que le vice-président est ce qu'on appelle le coordinateur de l'action de l'union au niveau de l'île dans laquelle il est issu c'est à dire qu'il doit s'assurer que le droit de l'union est justement appliqué dans l'île dans laquelle il est issu donc je reviens avec le directeur idjabou bakari vous avez entendu les premiers arguments de de docteur rafsa njani qui malheureusement un petit problème de connexion qu'on va qu'on va pouvoir récupérer il a parlé de statut du vice-président vous connaissez certainement tant que journaliste comment avez-vous perçu comment vous avez vous reçu ces appels à démission de certains membres militants du clan du pouvoir c'est le jeu politique en fait parce que ils savent pertinemment que c'est pas possible qu'un vice-président élu puisse démissionner en fait qu'on le démissionne comme ça c'est pas parce qu'il est en divergence avec le président que forcément il doit démissionner c'est pas un ministre quelconque c'est pas quelqu'un qui a été nommé lui il est redevable de rien au président il est élu comme le président il est élu comme l'a dit le rafsa njani sur un ticket donc sauf à demander la démission du gouvernement et du président en fait du ticket jafar peut pas démissionner parce qu'il est en contradiction avec le président il n'y a rien qui l'oblige à le faire mais non si lui se sent pas vraiment à l'aise au son du gouvernement et qu'il décide de le faire pourquoi pas mais c'est c'est lui qui décide et pas une demande extra de je sais pas qui de quel soutien ou de quel ami qui qui va lui demander de démissionner je pense pas je peux me tromper je pense pas que il est dans cette disposition là de quitter le pouvoir s'il a décidé de prendre la parole et de s'y opposer c'est pour aller jusqu'au bout comment c'est à lui définir alors le rafsa njani l'a rappelé c'est soit un cas exceptionnel pour qu'il puisse démissionner soit une situation tragique comme la mort ou une incapacité de pouvoir mener à bien à ses missions justement le lendemain le vice-président d'en juin évoqué prenez un exemple un événement qui s'est passé à la coupe du monde 94 aux états unis d'un certain joueur qui s'appelle escobar et qui avait marqué malencontreusement un but contre son camp est arrivé à son pays il est descendu en descendant de l'avion il s'est fait assassiner cet exemple là a été pris pas par n'importe qui par le vice-président de l'union ça aussi c'était un élément très 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 fort mais avant que vous répondez à ça et qu'on revienne là dessus ce point là qui est important je voudrais redonner la parole à rafsa njani puisqu'il est de nouveau parmi nous pour qu'il puisse nous éclairer de nouveau sur sur le rôle du vice-président pour qu'il puisse terminer pour que ceux qui nous qui nous suivent plus écouter jusqu'au bout son raisonnement rafsa njani vous précisez je le répéter les missions qui sont destinées au vice-président et notamment sa fonction ministérielle puisqu'il a un portefeuille ministériel justement vous l'avez précisé il ne peut pas être démis puisque c'est un ticket avec le président avec d'autres vice-présidents mais son portefeuille ministériel est ce qu'il peut être remis en cause à ce niveau là est ce qu'on le le président par exemple peut lui enlever son portefeuille ministériel garderait son statut de vice-président mais il ne serait plus il n'aurait plus la gestion de son portefeuille ministériel ou alors lui affecter d'autres missions qui seraient peut-être moins importantes eh bien il ne peut pas le faire le président de la république parce que en fait la nomination du gouvernement c'est un pouvoir qui est lié c'est à dire que on n'est pas comme en france c'est à dire que le président qu'a-t-il norme son gouvernement c'est pas un pouvoir propre c'est un pouvoir qui est lié il est lié par beaucoup de conditions par exemple il est lié par des coups pas un gouvernement de la de 10 il est lié par des conditions de représentativité il doit sa juste et équitable des îles et puis il est lié aussi par la composition il est obligé dans son gouvernement d'avoir les vice-présidents comme des ministres et d'ailleurs non seulement il doit être ministre mais ils ne peuvent pas être parce qu'on a on l'a vu on a entendu dans les réseaux il ne peut pas être ministre sans portefeuille ça c'est pas possible puisque l'article 15 de la constitution est clair à ce sujet les vice-présidents sont à la tête à la tête d'un département ministériel donc il est obligé d'être un ministre le fait d'être ministre ce n'est pas une ce n'est pas un cadeau un privilège que lui fait le président c'est un privilège que lui fait le constituant c'est un privilège de la constitution et ça on ne peut pas le lui en priver ce n'est pas possible alors et là je reviens maintenant sur ce fait des réactions et parmi c'est parmi ces réactions là il ya eu celle de du vice-président à moussa dirham qui a pris l'exemple de ce footballeur escobar qui avait marqué contre son camp et ensuite qui est arrivé dans son pays en colombie pour préciser et qui s'est fait assassiner il a été traité de traître le mot est fort avant de donner la parole à raf sandani idjabou bakari comment avez-vous vous en tant que média perçu puisqu'on l'a reçu en direct un dans les réseaux perçu c'est ce vocable là c'est ces termes de traître et de notamment de prendre cet exemple avec avec le parallèle avec escobar qui a été assassiné et quand le le docteur raf sandani rappelle que une des possibilités pour que le vice-président puisse perdre ses fonctions c'est la mort ça ça résonne quand même comme 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 une provocation pas une provocation mais comme des menaces super trahison c'est le terme qu'ils ont utilisé super trahison le président a dit traître et lâche ça on peut comprendre que c'est c'est le jeu politique c'est on joue avec les mots mais choqué et quand moustadran a parlé de du destin à la escobar c'est ce qu'on a essayé en fait on a on a su titrer là dessus à l'intérieur la l'article on a parlé de destin à la escobar en fait parce que nous on s'est interrogé c'est quoi ce qu'il a voulu dire par là est ce que c'est un appel au meurtre ou parce que derrière est ce que vous n'avez pas encore précisé c'est que ils ont insisté sur le fait que c'est sûr c'est le peuple qui doit s'occuper du sort de du vice président là on a été choqué et berlué parce qu'on peut pas comprendre qu'un vice président d'un état puisse avoir des termes qui qui sont ambigu qui qu'est ce que le peuple doit faire pour déjà faire il l'a élu il est il est contre le pouvoir contre le le projet du président mais ça veut dire quoi que le peuple s'occupe de son cas c'est quoi donc nous on s'était posé la question on allait vraiment titrer sur est ce qu'il appelle au meurtre on se dit c'est un peu plus fort en fait faut pas qu'on rajoute de l'huile sur le feu on a on a simplement dit est ce que c'est appelé à un destin à la escobar parce que ça nous a vraiment choqué et ils ont été forts vous voyez le le notre une et on s'est demandé si vraiment c'est nos vice président est vraiment libre de parole quand on voit la première dame la première excusez nous c'est la première dame qui est juste à côté assise à côté est ce que ces gens là n'étaient pas sous surveillance et qu'il fallait peut-être surenchérir pour qu'eux non plus parce que à un moment donné il faut qu'on arrive à dire les choses telles qu'elles sont à un moment donné ces deux vice président étaient soupçonnés de vouloir de devoir aussi signer le mémorandum il devrait y avoir un mémorandum entre le le gouverneur d'en jouant les trois vice président et les deux autres gouverneurs en fait les l'exécutif hors hors du président devait signer un mémorandum commun peut-être que le potereuse a été découvert et qu'on les a obligés c'est une supposition c'est il n'y a rien d'avérée mais on se pose la question est ce qu'ils n'étaient pas obligés de réagir ainsi parce que ce que nous nous on a appris qu'on nous a dit on n'a pas appris c'est que cette conférence de presse là elle n'a pas été organisée par les vice-présidents c'est la présidence qui a organisé la conférence de presse on leur a dit vous y allez à telle heure pour parler de telle chose si on leur a dit d'y aller peut-être qu'on leur a dit aussi ce qu'ils devaient dire ce qui n'enlève en rien les responsabilités des propos de ces deux vice-présidents mais c'est dire l'atmosphère qui règne ici je pense pas vraiment qu'ils n'étaient pas sous pression pour dérailler à ce point oui parce que le terme le terme est fort super trahison c'est des termes qui comme encore une fois je le précise qui ne sont pas employés par n'importe qui mais qui sont employés par le vice-président c'est à dire la deuxième voire la troisième personnalité de l'état donc docteur Avsan Diani quand vous avez lu ces propos d'ailleurs vous en avez un peu joué sur votre propre mur vous avez joué avec ça comment vous en tant que citoyen avez-vous réagi quand vous avez vu qu'une personnalité comme le vice-président de l'union parle de super trahison et quelque part fait un appel au meurtre comment comment on perçoit ces propos au lendemain de la sortie du vice-président d'Affar et alors moi j'ai eu ça dépend j'ai eu deux perceptions il y a la perception du juriste et puis la perception du citoyen la perception du juriste c'est de dire que encore une fois nos institutions ignore beaucoup de nos textes parce que encore une fois le privilège du vice-président d'être un ministre donc de participer au gouvernement c'est un privilège de la constitution de ce fait s'il doit être solidaire de quelque chose il doit être il doit être solidaire de la constitution il n'a pas de solidarité avec avec une politique il a une solidarité avec celui qui lui a donné le privilège de ce poste c'est à dire la constitution parce que c'est elle qui prévoit le poste et le suffrage universel puisque c'est lui qui l'a choisi donc c'est ça la solidarité trahison s'il doit y avoir il doit y avoir envers ces deux institutions et puis il y a la perception du citoyen c'est à dire que d'un côté nous avons une institution de l'union qui réclame le retour à l'ordre constitutionnel et d'un autre on a une institution de l'union dont on dit qu'elle viole l'ordre constitutionnel et nous les citoyens en tout cas certains citoyens réclament la démission non pas de celui qui protège l'ordre non pas celui qui réclame le retour de l'ordre mais celui dont on soupçonne d'avoir marché sur l'ordre je me dis qu'on a il ya un problème de perception on va dire du des réalités des institutions et et donc encore une fois il n'existe pas de devoir de solidarité avec la forfaiture constitutionnelle comme il n'existe pas de devoir de réserve face à une faillite et une violation du texte donc ça n'a pas de logique juridique et là on a dépassé la logique juridique quand on arrive à faire un rapprochement entre escobar et le vice-président de l'union parce qu'on est en train de parler on met en média phare de côté on moustadran de côté on est en train de parler d'une institution de l'union et donc ça pour moi c'est allé beaucoup beaucoup trop loin alors les mots comme on l'a précisé ont un sens ce qui s'est passé ensuite c'est qu'on a eu un diable c'est qu'on a eu ensuite un balai un balai de conférences de presse entre les pros entre les les anti entre alors on a eu une journée il me semble c'était mardi ou mercredi de conférence de presse des mêmes partis c'est à dire une le matin du parti blanc qui est celui dont est issu le vice-président à djafar donc le matin le parti a fait une conférence de presse pour dire qu'elle se désolidarisée de la position du vice-président djafar qui c'était une un engagement personnel et qu'en aucun cas il avait il avait averti les partisans du parti le même jour à quelques heures d'intervalle le secrétaire général fait une nouvelle conférence de presse et il dit tout l'inverse de ce qui a été dit le matin à savoir non c'est une décision courageuse qui engage le parti c'est le parti il a été le parti a été consulté ceux qui sont exprimés le matin le matin guillemets ce sont des jeunes qui voulaient protéger leur poste mais que les cadres du parti étaient tous derrière cette sortie du vice-président qui honorait à la fois le parti mais aussi les citoyens on s'y perd un peu il diable non pas tout à fait en fait parce qu'il ya il ya une logique partisane qui joue là dedans je rappelle juste un élément fondamental en fait il ya la section gaziga du parti blanc il s'agit de ce parti là qui s'est prononcé et quand on sait que quelques minutes après la déclaration du vice-président un des animateurs de cette section là l'avocat idris il a publié sur saumur un soutien au vice-président en disant on est tous derrière vous monsieur le vice-président le la même personne le même idris est assis à la conférence et à à à à dit tout le contraire de ce qu'il avait publié même s'il a retiré sa sa publication mais ben tu sais très bien qu'à ce moment il suffit de publier un truc en quelques secondes on fait un scan de ce que tu as fait et puis c'est gardé donc c'est resté donc c'est dire que il ya il ya une pression derrière sur chaque personne pour qu'ils s'oppositionnent ou pour ou contre il n'y a pas de place pour la tergiversation ou ne pas prendre en fait les les suisses ils n'ont plus de place ici en ce moment être neutre ça soit tu es pour soit tu es contre tu peux pas surtout quand tu occupes une place politique tu dois franchement te prononcer ou pour ou contre ce qui s'est passé en fait généralement les gens bon il faut regarder la vidéo de la conférence personne personne de ceux qui font partie de la section gazilla du parti blanc n'a osé regarder les caméras en face regardez tout samedi il faut dire que cette sortie du vice-président a permis au moins de mettre en lumière en lumière le parti non on va on va se l'avouer c'est pas le parti qui est le plus connu aujourd'hui on assiste à un balai plutôt des des pros sambistes et des pros azali et que c'est justement ce ce parti qui est un soutien du pouvoir puisque le vice-président est au pouvoir est venu justement à s'initier profiter de cette sortie de son vice-président pour je dirais se mettre un peu en lumière nous en fait on a été un peu plus loin dans l'analyse en fait parce qu'on a mis les fonctions sur notre page on a mis les fonctions de chaque personne qui participe et on se rend compte en fait c'est pour dire quoi c'est pour dire que ces gens là peut-être qu'ils ont on n'y pas ils ont des convictions mais avant tout c'est la peur de perdre la place qui prime avant tout les gens qui sont de l'autre côté peut-être qu'ils ont un peu plus d'assurance de se dire au gouvernement ou pas on pourra s'en sortir et c'est un élément fondamental ici faut pas faut pas se le rire fait faut pas se tromper tout le monde ici a d'abord envie de sauver sa peau avant de défendre des convictions qui sont volatiles et tu sais très bien moi ce qui m'a marqué dans cette histoire c'est l'implication de quoi des régions quand on a des cadres des cadres d'une région qui vient de dire on se désolidarise de la parole de vice-président quand même on est dans une république c'est pas le vice-président d'une région c'est pas le vice-président d'une ville ou c'est le vice-président de la nation il a pris position pour quelque chose je vois pas l'intérêt que la région dit ça là la région de l'imani autant pour ceux qui sont venus le dénoncer que ceux qui sont venus apporter un soutien je vois pas pourquoi les gens des notables se déblassent jusqu'à étant là pour dire on est d'accord avec ce qu'a dit le vice-président lui il a pas parlé au nom dit ça là n'a pas parlé au nom de son village ou de sa ville il a parlé en son nom propre il a bien précisé c'est pas le fils de c'est pas le c'est l'homme politique qui a décidé à un moment donné que ce qui se passe est en contradiction peut-être avec ses convictions et on se demande pourquoi il n'a pas parlé avant ou après c'est un autre débat mais il a décidé à un moment donné de parler il n'y a pas besoin de mobiliser des régions des villes des quartiers je sais pas quoi pour le soutenir si on le soutient en tant que parti politique je peux comprendre mais en tant que région les cadres dit ça là qu'il faut une conférence de presse pour dire il n'a pas parlé à notre nom à un aucun moment jafar l'a dit je parle au nom dit ça là donc ce n'était pas la peine de venir dire qu'on connaît pas derrière lui quoi sauf si bon on sait très bien que c'est notre façon à nous de faire de la politique il faut être de son village de son quartier d'abord machin et puis après on parle de république je dirais des républiques des villages alors il ya bout je veux revenir on va revenir encore une fois sur ces balais de conférences de presse et j'ai l'impression que les médias sont sont un peu on va dire pris pour pour si chacun on veut c'est dur et en l'un fait une conférence de presse et l'autre fait pour y répondre on va y revenir donc j'ai le frère ali m'a dit notamment qui qui nous suit et qui nous dit qui qui ne comprend pas cette une de ma siwa qu'on voit actuellement et on y reviendra donc il ne précise pas encore ce qui nous dérange donc s'il peut nous donner plus de précisions vous pourrez certainement y répondre voilà donc il je pense qu'il va donner des précisions mais justement quand on voit ces balais vous avez fait vous avez fait référence à ce cadre de la région du tandra qui sont réunis pour se dire se désolidariser de la position alors c'est pas un parti c'est une région d'où est d'où vient le vice président et encore une fois on on est encore dans une situation notre pays est encore dans une situation partisane pas au niveau des idées mais au niveau à la fois de la régionalité au niveau de la personne mais à aucun moment comme le disait le doctorat afsanjani sur ce qui est de la loi ce qui est du droit est ce que nous dit la constitution c'est ça qui est problématique je voudrais saluer notre frère d'innassure qui nous suit depuis un moment mais quel est votre regard à ce niveau là en tant que journaliste de vous déplacer à chaque fois ou de nous déplacer à chaque fois qu'il y ait des appels de conférences de presse est-ce que ce n'est pas jouer aussi le jeu on va dire de la diffusion ou alors ou est-ce que c'est le rôle c'est notre rôle d'aller de porter le micro à ceux qui veulent s'exprimer pour l'instant nous comme on vient d'arriver on a en fait on a un concept qu'on n'a pas encore pu développer vraiment à avoir notre propre agenda c'est pas encore le cas mais ça va pas tarder parce qu'on on a encore un mois avant de le mettre en place et c'est vrai que au sein de la rédaction il ya débat sur le fait qu'à chaque fois il faut y aller pour entendre le même discours en fait ça même en étant pas là on pourrait peut-être écrire le papier sans y être parce que c'est très bien le discours qui va être tenu les gens de la mouvance vont dire il n'y a pas mieux que le président et c'est le messi c'est ainsi de suite l'opposition va dire en fait il est nul il est c'est le moment à battre ainsi de suite mais derrière il n'y a rien il n'y a rien de vraiment de constructif il n'y a rien fait il n'y a pas de débat de d'idées il n'y a pas de contradiction sur il ya des questions de droit qui j'ai l'impression qu'ici là le droit est en fait qu'il m'excuse les juristes sont en vacances aux comores les juristes que ça soit du parti de l'opposition que ce soit ceux qui sont au pouvoir en fait ils ont oublié ce qu'ils ont appris dans les bancs des universités maintenant c'est une faute de la politique politicienne c'est ce qui compte le plus donc les questions de droit on oublie ce qu'il faut faire faire c'est plaisir ou au président ou à l'opposition tout simplement donc nous on comme on est des relais et on va pas censurer l'opposition quand il parle comme on va pas censurer le parti au pouvoir quand il parle le mieux c'est de en fait se faire état de leur connerie parce qu'on essaie de montrer c'est que ces gens là sont pas vraiment du tout responsable elle est l'opposition est ce qu'ils sont au pouvoir c'est du pareil eux mêmes peut-être que en attendant une troisième voire une quatrième une cinquième ou une dixième on sait pas mais ceux qui sont là montrent leurs limites et c'est ce qu'on essaie de faire les mettre en scène pour que les gens se rendent compte que il y a des failles un peu partout vous avez entendu les propos de d'acteurs il diabou les juristes sont ils en vacances aux comores est ce que en fait on a plus de juristes on a que des politiques personne ne s'intéresse à la loi et on fait fi de tout ce que on a appris on fait fi de tout ce qu'il nous gouverne le plus important c'est de défendre ses intérêts politiques c'est ce que vous partagez cette ville alors je pense qu'en toute objectivité moi je ne suis pas en vacances en tout cas j'essaie de ne pas l'être oui alors je dois reconnaître que de loin je pensais que la politique c'était pour les politiciens j'ai toujours pensé ça et je me rends compte qu'aujourd'hui et je disais toujours bon c'est les politiciens qui sont comptables s'ils font bien tant mieux ils font mal tant pis sauf que là on se rend compte qu'il ya quand même quelque chose d'assez extraordinaire avec ce qui se passe maintenant c'est que on a les on a vraiment les juristes qui sont impliqués mais ils sont impliqués pourquoi ils sont impliqués parce que ils sont impliqués je parle dans la forfaiture comme il est comme il a dit le rédacteur un chef c'est ils ont oublié ce qu'ils ont appris à l'école pourquoi parce que maintenant en afrique c'est une tendance générale en afrique maintenant on se maintient on ne se maintient plus au pouvoir par la force ça c'est démodé on fait plus des coups d'état rester au pouvoir maintenant pour rester au pouvoir on utilise le droit c'est à dire on essaye de trouver un moyen pour pouvoir se donner une légitimité juridique pour rester au pouvoir un président qui veut rester au pouvoir avant ils sont ils s'embêtent pas à réviser ou à faire un référendum il prend les arbres il prend la radio et la télévision puis dit c'est moi le chef aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça et quand on regarde depuis le 12 avril depuis la décision de 12 avril jusqu'à maintenant on nous en a sorti des arguments juridiques donc il y a des juristes je ne pense pas qu'ils soient en vacances je pense qu'ils sont en activité mais peut-être dans une activité qui n'est pas entre guillemets à l'avantage de l'ordre de l'ordre constitutionnel et juste pour rebondir ce qui est ce que vous exprimez sur la politique des villages était juste pour dire que ça encore une fois c'est une méconnaissance des textes parce que il n'y a aucun représentant dans toute la république c'est à dire le président le vice président les députés les conseillers des îles il n'y a aucun représentant dans toute la république qui est un représentant d'un territoire ça n'existe pas dans le texte tous les représentants sont des représentants de la nation ils représentent la nation on ne peut pas par exemple dire je suis un député ou un vice-président dit sandra ou d'un pas génie on est élu dans une circonscription mais on n'est pas élu par une circonscription on est élu dans l'état mais c'est pour représenter la nation d'ailleurs s'il n'y avait qu'un seul député qui serait présent à l'assemblée que la nation serait quand même représentée parce que lui il représente la nation donc il n'y a pas de logique de territorialité dans les textes c'est juste qu'effectivement c'est une manière à nous de faire de la politique mais c'est une manière encore une fois de mettre de côté le texte qui met en avant la représentation de la nation heureusement alors avant de fermer ce volet de revenir sur les événements qui ont qui sont arrivés hier dans un récent poste vous disiez que dans tout ça je pense que c'était ironique ou pas vous allez me préciser qu'il y avait une bonne nouvelle dans ce qui est arrivé expliquez nous justement cette cette ironie pour encore une fois revenir sur ce qui se passe actuellement au niveau du pays rafsandiani la bonne nouvelle c'est que souvent on se plaint d'avoir d'être toujours en arrière d'être en arrière par rapport au pays là je remarquais que nous avons réussi notre pays à faire à faire une première dans l'histoire de toutes les démocraties je dirais moderne parce que ça serait trop large mais on a quand même réussi un exploit c'est que nous avons ouvert une session parlementaire le 6 avril en grand pompe d'ailleurs on a lu le coran s'est rappelé des dieux on a mis en place les députés on les a ouvert le 6 avril et on a fermé la même session parlementaire on l'a fermé le 22 juin donc donc hier sans que on n'ait jamais siégé ne serait ce qu'une seule fois on a ouvert une session parlementaire on a fermé une session parlementaire sans que les députés n'aient plus siégé et le problème que les comoriens comprennent c'est pas qu'on n'est pas siégé c'est que dans la mesure où on n'a pas siégé du coup on n'a pas voté des lois du coup on n'a pas contrôlé le gouvernement on n'a pas rectifié la loi de finances on n'a pas on n'a même pas pu mettre fin au pouvoir exceptionnel du président qu'on aurait pu faire si on avait siégé en gros on n'a pas représenté la nation puisque le pouvoir législatif c'est la représentation de la nation et vous savez que quand la nation ne trouve nulle part où se représenter et bien elle se représente où elle peut et là on se retrouve avec ce système de violence et de manifestation dans la rue parce que les institutions de représentation malheureusement ils n'ont jamais réussi à faire ce travail et donc on a ouvert en avril fermé en juin une session parlementaire c'est sans qu'il ya un travail parlementaire ce qui est assez assez extraordinaire